C'est commentaire libre, votre rendez-vous avec les éditorialistes de Sud-Ouest. L'actualité commentée très librement avec Christophe Lusset. Bonjour Christophe. Bonjour Thierry. Et Jefferson des Sports. Bonjour Jefferson. Bonjour Thierry. Et l'actualité au fil des jours depuis le 17 novembre dernier, elle est concentrée sur le mouvement dit des Gilets jaunes. Un samedi à haut risque se profile après les violences du week-end dernier à Paris et ailleurs. Course contre la montre. Le gouvernement, Premier ministre en tête, fait des propositions. Alors report de six mois de la hausse des taxes sur les carburants, suspension de la hausse du prix de l'électricité, du gaz. Jefferson, est-ce que le gouvernement est à la hauteur des attentes ? Est-ce que ça va suffire pour désamorcer la colère ? Finalement Thierry, poser la question, c'est au fond y répondre. Ce qui se passe, c'est qu'en tardant autant à réagir, le gouvernement a laissé monter les enchères sur tous les ronds-points de France. Il a aussi contribué à redonner du grain à moudre aux oppositions. Il a relancé ses détracteurs. Et à cet égard, on peut se dire que vu le mécontentement et la hauteur de ce mécontentement, ces annonces peuvent paraître largement insuffisantes, puisque au fil des jours sur les ronds-points, le mot d'ordre a largement dépassé la transition écologique. On est revenu sur un package complet qui est le pouvoir d'achat au sens large et un vrai ras-le-bol fiscal totalement généralisé. Et donc quand vous répondez uniquement sur des questions de transition énergétique, sur des transitions écologiques, évidemment, ça peut paraître insuffisant. Pourtant, il faut quand même être honnête et reconnaître qu'il y a des choses extrêmement concrètes. Je veux dire, la suspension de nouvelles modalités du contrôle technique, c'est important. La hausse des prix des carburants n'aura pas lieu. Tout ça est reporté à 6 mois. On peut même se dire que 6 mois, est-ce que ça verra vraiment le jour ? Tout ça, c'est le facteur déclenchant. C'est ce que vous voulez nous dire. Il y a quelque chose de plus grave. Oui, je suis d'accord avec Jefferson sur l'idée que les concessions qui ont été faites par le gouvernement, qui sont des avancées réelles, peuvent paraître insuffisantes au regard des attentes des Gilets jaunes. Toute la question étant de savoir, ces attentes sont-elles raisonnables ? C'est-à-dire qu'il y a eu depuis 2-3 semaines une sorte de surenchère, presque un concours lépine des revendications. Plus de la suppression du Sénat, la pension de toutes les taxes. On arrive aujourd'hui à des revendications qui sont totalement irréalistes, et qui touchent aux institutions, qui touchent à la refonte totale de la fiscalité française, qui est souhaitable, certes, mais qui n'est pas faisable en 3 semaines. Arrêtons-nous peut-être sur ce point. Révision de la fiscalité. C'est vrai qu'on supprime d'un côté l'ISF, et que de l'autre, on charge la mule, pour parler poliment, en augmentant le prix du gasoil. C'est là qu'on a ce sentiment, quand même, d'inégalité fiscale. Ça ne serait pas compliqué. Non, mais c'est ce qu'on peut appeler de vraies erreurs stratégiques de communication. Rappelez-vous... On en a parlé ici de cette... Rappelez-vous quand l'ISF, quand le gouvernement annonce, plus exactement, la transformation de l'ISF en IFI, bref, quand il prend cette mesure-là, c'est concomitant à l'annonce de la baisse des APL. Et c'est là où tout le hiatus se crée dans ce début de quinquennat. C'est qu'on donne le sentiment de faire un cadeau aux plus riches, sous l'explication de dire que ces plus riches doivent ramener leur capitaux en France. Il ne faut pas qu'ils s'exilent. Il faut qu'ils réinvestissent. Sauf que c'est devenu un symbole. C'était déjà un symbole et ça l'est encore plus. Parce qu'il y a eu des annonces contradictoires. Vous avez eu la CSG. On va aller demander un effort aux retraités. Quand, encore une fois, on revient à l'ISF. Alors que l'ISF, c'est 0,5% de l'ensemble des prélèvements obligatoires en France. Mais c'est un vrai totem. Donc voilà, là, il y a eu des erreurs structurelles de communication. Et c'est à partir de là qu'Emmanuel Macron est devenu le président des riches. Est-ce que c'est des erreurs de communication ou est-ce que c'est une politique, tout simplement ? J'entends Jefferson nous parler, effectivement, de communication, de stratégie, d'erreur, etc. C'est plus profond que de la simple communication. La question est de savoir si on est uniquement dans la communication politique ou s'il n'y a pas aussi des réalités. Et donc on a un gouvernement qui est un gouvernement plutôt réformateur. Alors la réforme, voilà... Qui penche à droite, clairement. Alors qui, disons... Qui défend une politique libérale. Le ministre des Finances et de l'Économie, le Premier ministre n'était pas spécialement placé à gauche. Qui a pris des mesures de droite, mais dont il serait quand même aventureux de portraiturer comme un gouvernement qui n'a fait que des mesures de droite. Et par ailleurs, que veulent les Gilets jaunes ? C'est un peu la question. Est-ce que nous avons... Est-ce que nous sommes... On parle de situations quasi insurrectionnelles. Il est quand même incroyable qu'on en arrive aujourd'hui à avoir ces revendications tellement multiformes qu'elles sont insaisissables. Et d'avoir également un mouvement qui, aujourd'hui, refuse quelque chose qui s'appelle la représentation. Alors, c'est-à-dire, de façon très simple, c'est-à-dire, comment fait-on pour faire avancer des revendications quand on refuse, tout simplement, de s'organiser pour les porter ? Et ça, le vrai problème que nous avons aujourd'hui, c'est comment ces Gilets jaunes sont-ils capables ou pas capables d'avoir ce minimum de sagesse qui consisterait à porter ces revendications sur un terrain vraiment politique. Or, on n'est pas uniquement sur un terrain politique. On est sur un terrain totalement émotionnel, qui correspond à des réalités, mais qui, pour l'instant, nous mène un peu dans une impasse. C'est le Premier ministre qui est monté au créneau. C'est normal, Jefferson ? Oui, clairement. Là, on est dans le respect des institutions. Le Premier ministre, c'est traditionnellement le fusible. Aujourd'hui, on peut même s'interroger de savoir si son bail va vraiment se prolonger. Parce que le vrai rendez-vous, c'est samedi. Là, on enregistre cette émission et on est mercredi. On est mercredi. Samedi, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Mais il y a une vraie prise d'inquiétude. Et si le Premier ministre est monté au créneau, s'ils ont fini par lâcher, si le totem de la fermeté est tombé, c'est bien parce qu'il y a eu une prise de conscience. Ils se sont dit, là, ça va trop loin. Les images de samedi ont fait le tour du monde. C'était d'une violence absolue. Et on ne peut pas se permettre de reprendre, encore une fois, un samedi noir. Donc, toute la question, c'est de savoir comment ça va se passer samedi. Le Premier ministre est monté au créneau. Vous l'avez dit, il fallait regarder son visage. Il fallait regarder le son de sa voix. Il était extrêmement marqué. Donc, le week-end a été compliqué. On peut se demander jusqu'à quel point la courroie de transmission entre l'Elysée et Matignon n'est pas rompu, mais en tout cas endommagé. On se demande si ça tire vraiment dans le même sens, qui a vraiment fait blocage pour ne pas céder. Voilà. Donc, le rendez-vous, c'est samedi. Il peut sauter là-dessus, sur ce coup, le Premier ministre, sur cette crise ? Bon, personne ne le sait. On verra bien. Mais en tout cas, j'aimerais faire un commentaire sur samedi, c'est-à-dire la nouvelle manifestation de samedi. Oui, on va en reparler de samedi. Moi, j'aime bien... Vous êtes éditorialiste, commentateur. C'est intéressant parce que ça permet de prendre du recul aussi sur ce type d'événement. On en a besoin. Est-ce qu'on a déjà connu... Parce qu'on compare souvent cette crise à d'autres, à 68, à 95, etc. Est-ce qu'on a déjà connu des crises aussi graves ? Depuis quand ? Vous parlez de la crise de 95. Par exemple. La crise de 95, je suis personnellement assez âgé pour l'avoir connu, mais mettons que la grosse différence, c'est qu'elle était menée beaucoup par les syndicats. Et là, on était en face d'un véritable rapport de force politique, un bras de fer, si vous voulez, qui fut très dur, qui fut long, mais évidemment qui était bordé, si vous voulez, par des systèmes connus, qui sont les systèmes de la représentation syndicale. Ça s'appelle les corps intermédiaires. Voilà, les corps intermédiaires. Et donc, la grande différence aujourd'hui, c'est cette absence de corps intermédiaires capable de s'interposer. Alors, en 68, on peut considérer qu'on est peut-être plus proche de ce qui s'est basé. Alors là, pour le coup, j'étais trop petit. Mais en 68, on est en face d'une révolte qui est plus culturelle, générationnelle, intellectuelle, tout ce que vous voulez, et qui n'a pas de revendication réellement pratique et de pouvoir d'achat, sauf lorsque les syndicats, précisément, se sont mis dans la danse avant les accords de Grenelle. Donc, si vous voulez, c'est quand même extrêmement différent. Et puis, ça remonte quand même assez loin. C'est une autre génération. Aujourd'hui, nous avons un mouvement qui, effectivement, il y a un manque de repères sur ce qu'est ce mouvement des Gilets jaunes. Et donc, du coup, une certaine angoisse, une certaine anxiété, c'est en s'empare de la société parce qu'on ne sait pas où cela peut mener. Mais sur le côté unique, rappelons que samedi dernier, il y avait 5000 policiers mobilisés dans Paris. Ça ne s'est jamais vu. Rappelez-vous, si vous voulez prendre des références, vous aviez les émeutes des banlieues, Villiers-le-Bel, 2005, etc. C'était circonscrit à des quartiers. Là, la foule a convergé vers les Champs-Elysées, vers la place de l'Étoile, etc. On se rapproche même de l'Élysée, de toute façon. On va dans Paris. On est dans les symboles. Je veux dire, les devantures qui ont été cassées, les voitures qui ont été brûlées, ce sont dans les rues de la capitale. On est au plus près de ce que représente la France, finalement, même si la France... Et c'est toute cette diversité-là. Néanmoins, il y a quelque chose de rare. On était dans le centre de Paris. Ces images ont fait le tour du monde. Je reviens toujours sur le plan du projet politique et sur le plan de l'histoire. Il y a une époque que nous avons vécue. Nous, Christophe, nous étions au feu. Jefferson, lui, connaissait classique quand même. Il a étudié l'histoire. 1983. C'est un peu vieux, mais ce n'est pas si vieux que ça. J'ai entendu un de vos confrères, commentateurs, dire ce matin... Bon, 1983, ça a été le tournant libéral de François Mitterrand. Il est passé du social libéral. Est-ce que Macron va peut-être devoir passer du libéral au social ? Est-ce que ça va peut-être être le tournant de ce quinquennat ? La vraie question, c'est de savoir s'il peut encore réformer. D'accord. Parce qu'il est élu sur la réforme de Carrie. Il dit, voilà, on va transformer le pays. C'est toujours le discours. Ils disent aujourd'hui, bon, l'objectif est toujours le même. Mais dans le contexte social que l'on connaît, il n'y a plus une réforme qui passe pour l'instant. Tant qu'on n'est pas sorti de cette crise des gilets jaunes... Et à quelle hauteur on va en sortir ? À quel niveau on va en sortir ? Et derrière, tout l'enjeu, c'est ça. C'est de reprendre le fil. Maintenant, vous avez cédé... Maintenant, après, voilà, vous avez cédé une première fois. Est-ce que vous ne céderez pas une seconde fois ? Donc, ça pose beaucoup, beaucoup de questions. Et on peut au moins se dire qu'à ce stade, on peut avoir le sentiment qu'Emmanuel Macron a perdu très gros. Le fil est rompu. Il est clair que c'est un tournant de son quinquennat. Je crois que tout le monde en a conscience. Est-ce qu'il est aujourd'hui un président condamné à l'immobilisme ? Je ne pense pas. Parce que d'abord, le quinquennat sera encore long. Il a été élu il y a un an et demi. Oui, on a 18 mois. Donc, les choses vont vite aussi. Il a une forte légitimité institutionnelle. Et à l'Assemblée, à l'Élysée. Et puis, les Français n'ont pas voté pour cinq années d'immobilisme, si vous voulez. Donc, assez rapidement, on va s'apercevoir que le pays a besoin d'avancer. Donc, évidemment, il va falloir digérer cet épisode. Il faut espérer que cet épisode ne sera pas trop long. Il est clair que dans les six mois qui viennent, la capacité réformatrice de Macron est obérée. En plus, ça tombe plutôt mal puisqu'il a des élections au mois de mai sur lesquelles il misait beaucoup en Europe. Mais ce ne sont pas des élections nationales. Ce sont des élections qui portent sur autre chose. Donc, il y aura peut-être une sanction dans les yeux. Nous verrons bien. En tout cas, moi, je crois que la capacité réformatrice, elle va devoir s'adapter. Mais elle est nécessaire. Et les Français, dans leur grande majorité, le pensent. Alors, quel contenu met-on dans la réforme ? Toute la question est là. Mais je rappelle quand même qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il avait été élu, avait quand même expliqué qu'il voulait marcher sur ses deux jambes. Alors, il s'est peut-être plus appuyé sur sa jambe droite jusqu'ici. Mais il n'a jamais été question pour lui de se contenter, de sauter à cloche-pied sur la jambe droite. Non, mais il y a quand même une vraie philosophie qui s'est quand même dégagée sur sa philosophie politique. Même s'il a dit qu'il voulait marcher sur deux jambes. Il y a quand même une dominante libérale qui est affichée, qui est affirmée, avec toujours cette notion, je vais reprendre sa petite phrase, « Traversez le bout de la rue, traversez la rue, vous trouverez du boulot, prenez votre risque, soyez l'acteur de votre vie, n'attendez pas des autres ». C'est aussi ça, la philosophie du macronisme. Donc, ce qui va peut-être changer, en tout cas, ce sera, à mon avis, il va falloir changer la méthode. Et jusqu'à présent, ce gouvernement a réformé au pas de charge, a réformé comme jamais. C'était à son crédit, c'était à son actif. Sauf que là, tout le scénario vient de s'enrayer. Et lui, qui a court-circuité quand même les corps intermédiaires, qui est passé outre, qui a pu enchaîner, doubler tous les mouvements sociaux sur la réforme du travail, sur la SNCF, il a enchaîné tout ça, il a tout enjambé. Là, aujourd'hui, peut-être qu'il va falloir revenir à la table à une méthode qui s'appelle la concertation. Alors, la concertation, le dialogue, mais avec qui ? C'est la grande question. Alors, vous le disiez, on entend beaucoup de choses sur les barrages. On entend notamment, allez, il faut dissoudre l'Assemblée, le Sénat. Donc, bon, l'opposition même, une partie de l'opposition reprend ce thème. Est-ce qu'elle a raison ? Quel est le rôle ? Quel rôle joue l'opposition, là ? Est-ce qu'elle rajoute de l'huile sur le feu ? Est-ce que, selon vous, elle s'efforce de... J'entendais le leader de la CFDT ce matin qui disait, bon, allez, il faut revenir au dialogue. Les syndicats qui essayent de reprendre la main pour... Ce qui est certain, c'est que les voix un peu raisonnables que l'on pourrait attendre dans une situation de crise pareille, on ne les entend pas beaucoup. On a entendu Bernard Cazeneuve, récemment l'ancien Premier ministre, qui a tenu des propos sensés, et qui n'est pas forcément un soutien de Macron, mais qui a le sens de l'État, et qui voit bien qu'il est... Le moment est venu de calmer le jeu. Voilà. Le PS et le PC ne sont pas déposés de mon sens. Si vous prenez les événements mardi à l'Assemblée nationale, vous avez les Républicains qui ont dit, on ne veut pas d'un gel, on ne veut pas d'une suspension, on veut l'annulation pure et simple, on veut revenir aussi sur les APL, etc. Donc ça, ça ne contribue pas à apaiser le dialogue, puisque ça contribue à faire monter les enchères. Et derrière tout ça, in fine, tout le monde a quand même l'envie et espère profiter de l'affaiblissement d'Emmanuel Macron. Or, pour l'instant, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Mais qu'est-ce que veut dire profiter de l'affaiblissement d'Emmanuel Macron ? Justement, mais c'est là où on a souvent parlé sur ce plateau de l'hypocrisie de tous autour de ça. Je veux dire, hier, non, c'est aujourd'hui, le chef de l'État a lancé un appel au calme aux partis, aux syndicats. Ce n'est pas neutre. Là, il y a vraiment un danger. Il faut que tout le monde se ressaisisse. Et on ne peut pas partir sur une manifestation qui dégénère samedi et qui se termine mal. Allons-y, samedi. Alors bon, cette émission, on est mercredi. On enregistre l'émission mercredi. On ne va pas lire dans le mar de café. Samedi à haut risque. Est-ce que la police a pris bonne note de ce qui s'est passé samedi dernier ? 5 000 hommes à Paris, ça ne suffit pas. Ils vont changer la méthode. Des arrestations un peu plus musclées, un peu plus immédiates, un peu plus rapides. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Il y a la volonté, je crois, de changer de méthode. C'est-à-dire qu'il y a un maintien de l'ordre à la française qui est un maintien de l'ordre qui consiste à contenir les manifestants, à tout faire pour éviter, évidemment, qu'il y ait des morts. Et je rappelle qu'il n'y a pas eu de mort. C'est pas la priorité absolue. Il n'y a pas eu de mort à Paris en manifestation depuis Malik Ouseki en 86, je crois. Donc ça veut dire que, si vous voulez, que le maintien de l'ordre vu par la préfecture de police et pratiqué depuis 30 ans a été un maintien de l'ordre qui a empêché de très graves événements. Après, la journée du 1er décembre a été terrible. C'est-à-dire que cette théorie, si vous voulez, a trouvé ses limites puisque les casseurs... C'est qui les casseurs, d'après vous ? Les casseurs, écoutez, si vous les connaissez, vous me les présenterez. D'accord. En tout cas, 250 feux dans Paris, donc essentiellement allumés pour mobiliser des forces de police autour des pompiers, pour ménager des ouvertures pour des casseurs. Donc la nouvelle ligne de la préfecture de police parisienne aujourd'hui, c'est d'aller chercher les casseurs. C'est-à-dire de se rendre beaucoup plus mobile et d'aller au contact. Beaucoup plus que ça n'a été le cas le 1er décembre où il s'agissait de protéger... Il y avait cette fan zone sur les Champs-Elysées qui a contribué à étendre les troubles dans les rues adjacentes. Je crois que là, le système va être complètement modifié la semaine prochaine pour éviter et pour empêcher que cela se reproduise. Est-ce que ça sera efficace ? Sous réserve que d'ici là, les choses ne s'aggravent pas parce que vous avez vu que les lycéens s'agitent beaucoup, y compris à Bordeaux, dans beaucoup de villes, les poubelles ont brûlé, etc. Bref, on voit bien que les lycéens sont tangents. Les routiers sont aussi à peu près pas très loin de tout ça. Il y a un risque de contagion qui est là. Il faut absolument l'endiguer. Donc, il reste encore deux jours, mais les deux prochains jours vont forcément être mis à profit pour justement faire redescendre la pression, pour que tout le monde retrouve raison, que s'il y a une manifestation, qu'elle soit à minima déclarée, qu'il y ait au moins des interlocuteurs en face, parce que la vraie difficulté de tout ça, et la vraie nouveauté, c'est qu'on est dans un mouvement en autogestion qui part dans tous les sens, où se mêlent aux gilets jaunes des casseurs, avec des gilets jaunes aussi exaspérés, qui vont aussi commettre des violences. Donc, voilà, on est quand même sur une forme d'un mouvement totalement nouveau, qui pose un vrai problème. Mais en tout cas, il y a encore deux jours pour des amours. Puisque vous cherchiez des parallèles historiques, moi, je pensais aux occupations d'usines de 1936. Voilà, on n'était pas nés. On n'était pas nés, mais enfin bon, finalement, c'était un mouvement massif, comme celui des gilets jaunes, mais qui était sur les lieux mêmes de travail, et dans une ambiance festive. Mais ça correspondait, évidemment, à l'arrivée d'un nouveau pouvoir, qui était un pouvoir du Front populaire, qui déclenchait beaucoup d'espoir. On est dans une situation totalement différente, évidemment. On respecte la tradition. Deux ouvrages pour terminer. On va commencer avec vous, Christophe, pour parler quand même de l'étrangeur, avec un événement qui pourrait passer presque inaperçu, sauf de vous, en tout cas. Écoutez, il s'agit de la béatification des 19 martyrs d'Algérie, et notamment des sept moines de Tibéirine, qui avaient été assassinés en 1996, et décapités par un mystérieux commando islamiste dans des circonstances non élucidées. La chose intéressante, et qui est relatée dans ce très beau livre du père Georgeon, qui est le postulateur de la cause de la béatification, et de notre confrère, le journaliste François Venn, ça s'appelle tout simplement là. Et donc, c'est un excellent prélude à la béatification, qui aura lieu samedi à Oran. Et c'est la première fois, je le dis là, c'est la première fois que l'Église catholique organise une béatification en pays musulman. Et ça, c'est à noter. Tout à fait autre chose, Jefferson ? Oui, alors je vais être beaucoup plus terre-à-terre. Oui, ça ne m'étonne pas. Je vous propose un livre qui est excellent, ça s'appelle Le Code Jupiter. C'est un tout petit livre, c'est un précis de philosophie sur le... Je vais présenter comme ça un essai philosophique sur le macronisme. On parle des grands penseurs, des philosophes, etc., tout ce qui infuse la pensée macronienne. Et c'est écrit sous pseudonyme, un certain Demosthène, qui se présente comme un très proche, un premier cercle, et qui nous décrypte tout ça sous l'angle philosophique. C'est assez passionnant, parfois même un peu effrayant, je vous le conseille, pour essayer d'y voir clair, c'est pas mal. Merci à tous les deux, à mercredi prochain.